Musique 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 Ce qui caractérise vraiment le climat de la vie de Douala, c'est d'abord les pluvies. Musique C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire c'est la forte précipitation ou bien des fortes pluies que l'on en reste dans la vie de Douala. Également, ce qui caractérise le climat de la vie de Douala, c'est son degré d'humidité. Musique C'est-à-dire que là nous sommes dans une situation où on a des humidités à près de 80 en saison intermédiaire à 100% en saison de pluie. Ce qui caractérise également le climat de la vie de Douala, c'est sa chaleur. Et dans la vie de Douala, on transpire. Donc c'est la synthèse de tout cela. Si on se base sur les données scientifiques, issues des observations journalières en termes de température, on se rend compte que la ville de Douala enregistre, au dire des experts, une nette croissance en termes de température, environ de 0,9 Celsius toutes les décennies. Et je crois que dans les médias, ils ont parlé de changements climatiques, ils ont parlé aussi des arbres qu'il faut planter un peu partout. Je crois que c'est de ma manière de comprendre cela. Le changement climatique existe. Il est perceptible parce que, comme je l'ai dit tantôt, on pouvait à un moment donné définir à partir de quel moment exactement les pluies vont commencer à tomber. Depuis un certain temps, ce n'est plus possible. Vous voyez, aujourd'hui, il pleut de cornes. Pourtant, il y a deux jours, c'était le soleil total. On a eu peut-être l'impression que c'était fini avec les pluies parce que bientôt, là, on va déboucher au mois de Dexan. Il y a aussi que, quand vous regardez l'atmosphère, vous vous rendez compte de l'air qui est surchargé. Vous vous rendez aussi compte de la dégradation de la biodiversité. Vous vous rendez compte d'un certain nombre de difficultés, des maladies cardiovasculaires qui sont probablement dues aussi aux effets de pollution. Tout cela a des répercussions sur le climat et, bien entendu, ne soyez pas surpris qu'en plein Dexan, qui est censé être la pure saison sèche que vous retrouvez entre les vives ou les pluies diluviennes. Bref, le changement climatique est perceptible et cela se constate au jour le jour. Il y a bien des dégâts parce que, quand il pleut sérieusement, personne ne dort ici. Fait ça un moindre coup de tonnerre. Toute la population est debout. Il faut que vous commencez déjà à dégager les choses au sol. Les enfants sont agrippés sur les lettres comme des petits souris. Ce sont les changements climatiques. Parce que, avant, il ne faisait pas frais à Douala. On savait seulement qu'à Douala, il fait très chaud. Mais actuellement, il fait très frais. C'est ça qui nous amène à dire que ce sont les conséquences du changement climatique. Pour déjà parler du changement climatique de la ville d' Douala, il faut connaître ce qu'est le changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit et lorsqu'on enregistre une précipitation ou bien pluie intense, les populations parlent du changement climatique. Lorsqu'on parle et lorsqu'on a des températures extrêmes, les populations parlent ou bien, lorsque les gens commencent à transpirer davantage, les gens disent ce changement climatique. Lorsque la saison tarde à venir, on commence à parler du changement climatique. Donc, aujourd'hui, on met sous le saut du changement climatique les caractéristiques de la variation. Donc, en ce qui concerne le changement climatique, il faut revenir véritablement à son sens étymologique qui est essentiellement prôné par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est lié à la variabilité du climat sur lequel se surimpose la composition de l'atmosphère. La modification de la composition de l'atmosphère, je veux dire. Cette modification de la composition de l'atmosphère est essentiellement liée au gaz à effet de serre. Donc, si on combine et si on combine ces deux facteurs, la variabilité et la suimposition de la modification de l'état de l'atmosphère, c'est ce qui, ma foi, définit le changement climatique. L'inondation qui se vit à Douala maintenant, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. D'une manière que, si on ne voit pas ce problème-là à temps, c'est que ce qui arrive chez les Européens peut nous arriver ici. Il pleut exagérément à Douala. Surtout pendant le mois de juin, il pleuvait jour pour jour, tous les jours. C'est une bonne chose qu'il pleuve, mais je remarque aussi qu'il pleut de plus en plus à contre-temps. Parce qu'il y a encore jusqu'à un certain temps, les périodes de pluie étaient correctement calibrées. Mais on se rend de plus en plus compte qu'il fait un peu plus soleil et chaud au moment où il est censé pleuvoir. Et ça amène à se poser des questions sur les changements climatiques. Je suis là depuis une vingtaine d'années. L'eau ne fait qu'entrer dedans tous les jours. On a déjà surmonté la maison, surmonté. Tu construis la maison. Après peut-être deux ans, tu vois que l'eau est toujours en train d'augmenter le niveau. Tu détruis, tu reprends, tu surmontes encore, ça revient toujours. On a fini par faire en duit. On se disait que peut-être on est au top niveau. Jusque-là, cette année, l'eau est toujours en train d'augmenter. On est dépassé. On va seulement finir par abandonner si on ne draine pas. Toute forme de manifestation du changement climatique passe par les indicateurs du changement climatique. Et ces indicateurs du changement climatique, on peut les identifier. Ce sont les plus intenses. Ce sont les plus rares. Ce sont les températures également élevées. Donc, on peut parler des manifestations. Mais maintenant, pour qu'on caractérise, pour qu'on définisse que le climat de la vie a véritablement changé, ou bien on est dans un changement, on pourrait probablement dire que nous sommes dans un processus du changement climatique. Dans la mesure où les changements climatiques, ce sont des phénomènes qui vont... Il faut que le phénomène climatique persiste. Si on a alors une forte persistance de pluie, on pourra dans ce cas déterminer que nous sommes dans le changement climatique. Donc, ça le graphique climatique... Donc, je vous LIKE...